... Notre exposition « Gaz, gaz, gaz » est un propos sur la guerre chimique en 14-18 à partir du matériel, des innovations dans cette guerre industrielle et totale, mais en même temps les réactions par rapport à l'homme, aux combattants, et ce que les gaz ont été dans l'imaginaire des contemporains de la Grande Guerre. L'exposition propose une réflexion sur pourquoi l'arme chimique est donc les grandes initiatives. La première, c'est celle des Allemands à Langue-Marc dans le cadre de la seconde bataille d'Ypres le 22 avril 1915. Donc avec des nuées dérivantes de gaz qui vont évidemment créer la surprise sur les Britanniques et les Français. Et ensuite, on va voir quelle réaction côté allié, justement, va essayer de parer à cette première vague de gaz chimique. Dans cette guerre chimique, qui est donc aussi une guerre industrielle, une guerre scientifique, il faut surenchérir dans l'horreur mais dans l'innovation. Et donc face au désastre que crée Langue-Marc, il va falloir créer une nouvelle arme. Et les Britanniques vont créer l'obusier Levens, du nom de cet officier britannique, le capitaine Levens, qui va imaginer, lui, un projectile chimique. Donc, à la différence de ce que les Allemands avaient utilisé à Langue-Marc, qui étaient des nuées dérivantes issues de bonbonnes pressurisées, l'obusier Levens a comme grand mérite de lancer un projectile empli de gaz, de gaz mortel, laitaux, mais d'une façon très précise, avec un déclenchement très instantané, à la seconde près. Et donc cela, plutôt que de noyer des zones un peu incertaines à la faveur du vent, c'est atteindre un objectif de façon plus sûre. Dès la fin de l'année 1915, les artistes représentent les soldats avec le masque à gaz. Donc, c'est cette figure du soldat nouveau, du combattant du XXe siècle que l'on voit apparaître. Donc, soit en attitude d'assaillant, d'attaquant, la baïonnette au canon et partant dans la nuée des gaz, soit la personne caricaturée, en sachant que la plupart du temps, c'est l'Allemand, avec son masque à groin qui lui donne un air parfois bestial ou en tout cas grotesque, comme on peut le voir ici dans ce journal de tranchées. Au-delà des armes chimiques elles-mêmes, l'exposition montre la protection du combattant avec les fameux masques à gaz, qui commencent dans la chronologie par une protection très simple de compresse, puis de compresse avec lunettes incorporées, et qui va évoluer jusqu'à l'appareil respirateur, l'ARS-17, pour lequel, là aussi, les Allemands innovent avec un masque très performant, avec le groin constitué de particules filtrantes à base de charbon actif, et qui, en fait, se révèle être plus ou moins le masque à gaz d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501